Il est 11h à Beni, 12h à Kampala. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 10h. Une nouvelle ère semble s'ouvrir entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les deux pays viennent de sceller depuis plusieurs mercredis leurs relations à travers le projet de construction de routes Kassindi-Beni-Boutemogoma et Bunagana. Les deux chefs d'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo et Uri Mousséveni, se sont respectueusement retrouvés à Kassindi pour lancer ce projet qui va aboutir à l'accroissement des activités économiques et à l'éradication de l'insécurité. Reportage. La rivière Loubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo et Uri Kaguta-Mousséveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Kassindi-Beni, 85 km, Beni-Boutembo, 54 km et Bunagana-Goma, 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo et Uri Kaguta-Mousséveni à NTB le 10 novembre 2019. En Pondue, la ville ougandaise et jumelles de Kassindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, le déchauffe d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. A Kassindi, le président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo et son homologue Uri Kaguta-Mousséveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour qui se termine, un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kassindi jusqu'à Béni-Poutébo est l'oeuvre du président Uri Kaguta-Mousséveni ici présent. Dès qu'il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques et qui dit activités économiques, dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, Congolais, encourager ce projet et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Je voudrais remercier son excellence, monsieur Tshisekedi, pour apporter le Congo et l'Africaine communauté. Et de nous avoir conduit dans cette union africaine. Parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était artificiel. Nous ne pouvons pas parler de la communauté est-africaine, des états de l'Afrique, sans parler du Congo. Parce que tout ce que nous voulons ici fait partie de l'Est-Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kassindi-Benni-Boutembo-Bunadana-Igoma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Trois morts, c'est le bilan du crash survenu hier mercredi à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. L'avion appartient à la société d'aviation Kine Avia. Les détails avec Robert Ndaï. Bukavu, province du Sud-Kivu, aéroport de Kavumu, il est 11h, heure locale. L'appareil LT410 de la compagnie Kine Avia, reliant la ville de Bukavu à Chabunda, s'écrase dans la vallée de Boutchumba, 4 minutes après son décollage, causant ainsi trois morts, dont les pilotes Igor de nationalité russe, son copilote Chris de nationalité congolaise et le chef des bureaux du tourisme de Chabunda, dont l'identité n'a pas été révélée. Ce mercredi 16 juin 2021, c'est la consternation totale. Cet appareil était un affritement des Kongo-Kom et Maison Afka. Selon des mécaniciens de la compagnie Kine Avia qui ont requis l'anonymat, l'appareil ne présentait aucun problème technique. Mais par contre, certains témoins joints à Bukavu affirment constater un problème des pneus lors du premier vol avec 11 passagers. L'avion a fait le premier vol sans problème. Mais le matin déjà, il y avait un problème des pneus. On l'a réparé. Il a fait son premier vol sans problème avec 10 passagers. Quand il a embarqué le deuxième vol pour le camp de la maison Afka, le problème s'est posé et s'est écrasé 4 minutes après son décollage. Voilà la situation du crash de la compagnie Kine Avia. Unième crash vient alourdir le nombre des avions qui finissent leurs courses dans ces vallées de Bukavu et soulèvent en même temps la véritable question de maintenance de nos appareils en République démocrate et du Congo. C'est le retour à la vie normale à Bény. A la découverte de la ville de Bény, elle s'ouvre à nous comme jamais auparavant. Matongue existe aussi à Bény. Ici émerge la vente des motos d'occasion. C'est pour nous un moyen de vivre et aussi nous essayons d'aider la communauté et particulièrement les services étatiques. Quant à ce qui concerne les vols tantôt, les voleurs qui déplacent les motos, ils nous les amènent. Et à un moment, si nous tombons sur une moto qui n'a pas une facture, c'est que là on va bloquer et l'amener au service de l'État. A une ruelle, nous sommes tombés sur un atelier de couture, opérationnel, depuis 4 ans. Bon, surtout les femmes de Bény préfèrent s'habiller en pagne, des modèles jus de pagne, jus de paquet de poissons, 6 parties, 8 parties. Au marché central de Bény-Kilokwa, on y trouve un peu de tout. Sur les étalages, tels que haricots, poissons, des aliments très prisés par les ménages, des produits viennent de Kassindi, en terre congolaise, autant que ces tomates ferment. Malgré la pluie tombée ce mercredi matin, le marché a connu son ambiance habituelle. Madame Lisa Peterson, envoyée spéciale des États-Unis, l'hôte mercredi du président de la Chambre basse du Parlement. Christophe Mbosso et son interlocutrice ont abordé des questions et ont trait aux droits de l'homme. Sylvie Mouyembo nous en parle. Conduite par les diplomates américains en poste à Kinshasa, Mike Hammer, l'envoyée spéciale de la Maison Blanche, Lisa Peterson a discuté avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia-Ponga, sur des questions relatives aux droits de l'homme et sur la tenue de scrutin à l'échéance 2023. Dans le cadre de notre dialogue relatif aux questions sur les droits humains, il était question que nous prenions l'angle avec le président de l'Assemblée nationale pour voir comment ensemble nous pouvons faire avancer les questions qui ont justement trait aux droits de l'homme. Nous avons aussi parlé des élections à venir, celles de 2023, parce que nous voudrions nous rassurer que les élections vont se dérouler dans le temps et qu'il existe des mécanismes en place qui permettent justement la tenue des dites élections. Nous avons aussi voulu nous assurer que les gens, la population, va continuer à bénéficier de sa liberté d'expression. Et nous avons aussi mentionné le fait que nous sommes réellement engagés à faire avancer la lutte contre la traite des personnes en RDC. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement, le peuple congolais, mais aussi le président de la République et l'Assemblée nationale pour que nous nous assurions que ce programme va continuer à avancer et aller de l'avant. Les Etats-Unis d'Amérique mettent leur soutien au gouvernement de la République, au Parlement congolais, qui joue un rôle majeur sur plusieurs questions d'intérêt national. Également dans l'actualité, la tradition a été respectée à la primature. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kengi a présidé mercredi la réunion de conjoncture économique au Centre de la stabilité sur le point économique. Les précisions avec Patti Tondwangou, Marcel Moubenga. La température économique en République démocratique du Congo s'est stabilise davantage. Les constats du comité de la conjoncture économique, réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, c'est mercredi 16 juin à l'hôtel du gouvernement. Au niveau mondial, il y a un optimisme parce que la croissance est estimée à 5,6%. Avec cette croissance, nous espérons avoir les retombées au niveau local. Au niveau des exonérations, il y a une baisse du rythme des exonérations. Le Premier ministre nous a exhortés à rester vigilants quant aux fraudes qu'il y a dans ce secteur. Il a également demandé aux ministres des Finances et aux ministres du Plan de bien vouloir réexaminer les 35 arrêtés ministériels sur le code des investissements en cours de signature, de manière à ce que cela ne paie pas à des fraudes au niveau des populations. Il a également enfin exhorté le gouverneur de la banque au respect du pacte de stabilité macroéconomique. Et il a appelé également Madame la ministre de l'Emploi à poursuivre le travail en cours sur l'identification des contrats. Il a exhorté à mettre en place les mesures pour la formalisation de l'emploi et des contrats de travail. Une inquiétude pour laquelle nous voulons appeler aussi à la vigilance, c'est la troisième vague de Covid-19. Il ne faudrait pas que cette vague puisse amener à un reconfinement. Les chefs de l'exécutif nationales a saisi cette réunion pour exhorter les ministres sectoriels à la vigilance tout à ce minute pour éviter les confinements nocifs à l'économie suite à la troisième vague de la Covid-19. À Goma, dans la province du Nord-Kivu, le pire semble passer. L'heure est maintenant au bilan. Sujet évoqué par la MONUSCO au cours d'un point de presse. Mamita Bangulu, explication. À partir des trois endroits différents, à savoir Goma, Kinshasa et Béni, la conférence de presse de ce mercredi 7 juin 2021 était axée essentiellement sur la situation humanitaire à Nord-DC. Pour ce faire, la représentante du HCR, Mme Lise Aou, a annoncé à la presse la célébration de la journée des réfugiés qui sera organisée ce 20 juin. Et cette journée aura comme thème « Ensemble, on peut tout réussir ». Face à cette situation de l'éruption volcanique de Niragongo qui a provoqué le déplacement de plus de 450 000 personnes de Goma pour trouver réfugiés au Rwanda, des HCR s'y est penchée. La situation du déplacement en RDC compte le déplacer en termes ainsi que des réfugiés qui sont arrivés en RDC. Pour nous, déjà sur le terrain, on a octroyé des matériels à certaines localités, à certaines autorités, pour qu'ils registrent les gens qui se sont habités chez eux. Par exemple, à Sacré, on a donné des computers, on a donné des appréments, on a même donné une moto à l'autorité locale. On les a enseignés, encadrés, on a mis à disposition des moniteurs qui pourraient les assister. Pour répondre aux besoins de la population, les HCR a pu fournir des abris collectifs afin de décongestionner les églises, les écoles, ainsi que des articles de première nécessité tels que des bâches, des couvertures et des kits du jeûne. Rappelons pour ce faire que près de 5 000 maisons ont été détruites à Goma par l'éruption du volcan Niragongo. Pour le porte-parole de la MONISCO, Mathias Gilman, il en a profité pour transmettre le message selon lequel la chef de la MONISCO, Bintou Keïta, a condamné la multiplication des messages incitant à la haine, la violence et l'hostilité entre communautés dans plusieurs provinces du pays, car cette attitude est incompatible aux droits internationaux et à la législation congolaise, portant un torse à la société démocratique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur la chaîne nationale.